Musique de générique Je crois que vous avez bien mangé, on va attaquer cette nouvelle partie de la FUDD. Cette fois-ci, j'ai le plaisir d'introduire Mathieu Fernand. Mathieu qui est membre de la core team de PrestaShop et qui contribue très souvent à l'open source. Aujourd'hui, il va nous présenter son retour d'expérience sur CQRS, une approche qui l'a beaucoup aidée sur la migration vers Symfony de PrestaShop. Mesdames et messieurs, Mathieu Fernand. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup à la FUDD, c'est la première fois que je suis speaker chez la FUDD. Je suis très content, même si pendant longtemps, j'ai été dans le siège des gens qui ont regardé. Je suis ravi de vous présenter cette conférence CQRS à la rescousse de PrestaShop pour migrer vers Symfony. C'est parti, on commence. Évidemment, avant de vous parler du contenu du même de la conférence, un petit mot pour préciser qui je suis. Je suis développeur PHP depuis 2012 et j'ai rejoint PrestaShop vers 2018. Et peu après mon arrivée chez PrestaShop, on m'a proposé de prendre en charge la migration vers Symfony, un gros chantier dont on va parler plus en avant et titanesque. Et du coup, aujourd'hui, je suis un peu pertinent pour vous parler de cette migration vers Symfony de PrestaShop et de notre usage de CQRS. Alors aujourd'hui, on va parler de CQRS en trois parties. La première partie, je vais vous expliquer pourquoi on a choisi CQRS il y a deux ou trois ans, les raisons qui nous ont amené à faire ce choix et potentiellement donner ces raisons pour vous aider à faire ce choix si vous aussi vous demandez ce que c'est intéressant. Après, on va aller ouvrir le capot, on va aller mettre les mains en cambouis pour voir un peu ce que donne quoi quand on décide de mettre du CQRS dans une application PHP et notamment dans une application existante, un beau projet, tout beau, tout neuf, from scratch, un truc dans lequel on arrive, du coup, c'est un peu plus compliqué. Et puis, la troisième partie, je crois, c'est la plus intéressante, c'est le retour d'expérience. Ce sont une série d'éléments, de questions qu'on s'est posées quand on a fait du CQRS chez PrestaShop. Vous donnez déjà les réponses qu'on lui a apportées et puis, toujours la même idée, c'est de vous apporter un peu une vision de c'est quoi quand on fait du CQRS au PHP au quotidien. Parce qu'il y a deux ou trois ans, chez PrestaShop, quand on a réfléchi à adopter CQRS, on s'est beaucoup dû m'ocumenter et on a vu qu'il y avait pas mal de théories, mais pas forcément beaucoup de retours pratiques. On trouvait que ça manquait un petit peu, on ne se rendait pas compte, ça donne quoi au quotidien. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'essaye d'aider un peu à pallier ce petit vide. Alors, on attaque avec la première partie, choisir CQRS et pourquoi on a fait ça. Pour vous parler de CQRS, évidemment, je dois passer par la théorie, même si aujourd'hui, on va se concentrer sur la pratique. Je pense que c'est un pattern qui commence à être de plus en plus populaire, qui commence à être de plus en plus connue, mais pour que tout le monde ici ait un niveau de connaissance minimum sur le sujet pour bien comprendre, on va faire un tout petit détour sur c'est quoi CQRS. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer CQRS en trois slides seulement. Alors, pour vous expliquer CQRS, je vais vous demander d'imaginer que vous descendez dans la rue et vous arrivez devant un distributeur de banque. Donc, on peut dire que ce distributeur, c'est un peu comme une interface entre vous et un système bancaire. On va faire un jeu. On va modéliser dans notre tête ce système et ces interactions. Et du coup, je vais vous donner une règle pour ce jeu. La règle, ça va être toutes les interactions qu'on va pouvoir faire entre vous et cette banque via le distributeur, elles seront de deux sortes. La première sorte, c'est des interactions qui retirent de l'info du système, mais elles n'en modifient pas son état. Et la deuxième sorte, ce sont des interactions qui vont modifier l'état du système, mais on ne retire pas d'info. Du coup, si on commence à imaginer, alors voilà, avec un distributeur, je peux retirer de l'argent. Ça, ça modifie l'état du système, ça n'en retire pas d'info. Je peux consulter mon solde. OK, ça, ça retire de l'info, mais ça ne modifie pas l'état du système. Je peux faire un virement. Ça, ça modifie l'état du système, ça ne retire pas d'info. Donc, on peut continuer comme ça et on peut se faire la liste de toutes les interactions possibles via ce distributeur. Et on dit que tout ce qui modifie l'état du système et n'en retire pas d'info, on appelle ça des commandes. Et tout ce qui retire de l'info du système, mais n'en modifie pas l'état, on appelle ça des queries. Et bien, ça y est, on vient d'appliquer CQRS sur ce distributeur. Parce que CQRS, c'est Command Query Responsibility Distribution. Le CQS, ça consiste à dire toutes les interactions que je vais pouvoir faire avec mon système, soit c'est des commandes, soit c'est des queries avec les règles qu'on vient de mentionner. Et le R dans CQRS, le Responsibility, ça consiste à dire que dans votre système, vous allez avoir deux zones bien distinctes qui vont traiter les queries et les commandes. Peut-être qu'il y a un socle commun, peut-être qu'il y a des choses qui vont être réutilisées entre les deux. Et vraiment, c'est de dire, dans mon système, les deux entités responsables de traiter les queries ou les commandes, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est CQRS. CQRS, c'est bon, maintenant, il faut que je parle de PrestaShop. Alors, PrestaShop, c'est un CMS e-commerce, open source au passage, fondé en 2007 sur un framework MVC. MVC, normalement, il n'y a pas de souci, tout le monde le connaît, mais au cas où, je le rappelle. On a des utilisateurs qui interagissent avec des contrôleurs. Les contrôleurs, ils interagissent avec des services qui s'appuient sur un modèle de données qui est basé sur une base de données. Voilà, très classique, fondé en 2007 à l'époque, plein de gens qui faisaient ça. Et puis, quelques années plus tard, PrestaShop a décidé de migrer son archéture vers Symfony. Parce que, déjà, l'architecture initiale à la WC, elle avait été faite avec un framework maison. Donc, il y avait un sacré coup de maintenance. Passer sur Symfony, on perd le coup de maintenance. Et puis, du coup, le framework maison, il commençait à avoir du mal à faire l'affaire vis-à-vis des concurrents Symfony et Laravel. Donc, c'était un bon choix. Le problème, c'est que PrestaShop, c'est immense. Alors, ça fait un petit peu de pub, mais PrestaShop, il y a un front office, un web service, il y a un back office avec plus d'une centaine de pages dedans, plutôt fouillu, avec plein d'options, plein de choses, etc. C'est gigantesque. Du coup, ce n'est pas possible de dire, c'est parti, on migre, et qu'on a fini, on sort une nouvelle version. Donc, on s'est dit, on va faire une migration en deux étapes. La première étape, on va migrer la couche applicative, c'est-à-dire les contrôleurs, ce qui tourne autour, les formulaires, les vues, le JavaScript, la gestion des sessions, etc. Et puis, quand on aura fini ça, on se tapera le reste, c'est-à-dire la couche service, la couche modèle. Bon, voilà, pourquoi pas, c'était un bon choix, migration en deux étapes. Maintenant, si on y réfléchit un petit peu, PrestaShop, c'est un CMS. Un CMS, ça tire sa richesse et son intérêt du fait qu'autour, il y a un écosystème de modules et de thèmes de gens qui vont développer autour de ce CMS. Le WordPress est super intéressant pour tous les modules qui existent, qui nous permettent de faire plein de choses autour. Du coup, si on y réfléchit bien, si on reste sur ce plan de migration, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord casser la couche applicative Legacy, on va la remplacer par Symfony. Après, on va aller voir les développeurs de modules et de thèmes, on va leur dire, bonjour, on a cassé la couche applicative, on l'a reconstruite, est-ce que vous pouvez mettre à jour votre module et votre thème parce que dans la nouvelle version, il faut s'appuyer sur la nouvelle implémentation, l'ancienne on l'a virée. Ça va se faire. Et puis après, on va faire un faire la partie 2, on va casser la couche service, la couche modèle, sur laquelle également, il y a moyen qu'il y ait des modules et des thèmes qui s'appuient, parce que les modules et des thèmes, ils s'appuient sur le code qu'il y a dans PrestaShop. Et on va retourner voir les développeurs de modules et des thèmes et leur dire, bonjour, j'espère que vous avez terminé parce qu'ils feraient encore retaper votre module et votre thème parce qu'on a encore cassé des choses et on a encore réimplémenté. Du coup, ce n'est pas un message qui passe très très bien. Ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaisait comme plan. Alors, on s'est dit, bon, on va changer un peu le plan, on va mettre une troisième étape. La première étape, on ne les touche pas, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut casser la couche applicative. Mais la deuxième étape, quand on reconstruit la couche applicative en symphonie, là, on introduit un nouveau niveau, un nouveau layer entre les contrôleurs et les services. Et ce layer, il va venir frapper, encapsuler les services et modèles. Du coup, les contrôleurs, ils n'utiliseront plus du tout directement les services et modèles. Ils passeront par cette couche qui, elle, s'appuie là-dessus. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on va faire la troisième étape et qu'on va casser la couche services et modèles pour la réimplémenter en mieux, la couche qu'on aura introduite bleue, là, elle ne bouge pas. Donc, elle va nous servir à frapper, encapsuler, pour qu'on puisse dire aux gens derrière, basez-vous dessus quand vous allez retaper votre module, parce que elle, c'est bon, c'est du long terme, c'est du futur. Elle, on ne va plus la casser dans le futur. Donc, voilà, on s'est dit, on va introduire cette couche qui va permettre aux gens de se baser dessus. On avait également d'autres raisons d'introduire cette couche, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas les mentionner parce que j'ai manqué de temps. Notamment, le fait que les services et modèles, historiquement, chez PlayStation Shop, c'est du statique ou du singleton. C'est très, très dur à isoler. Alors, en l'isolant avec cette couche, on peut mieux l'isoler, on peut mieux la tester, on peut mieux la réfector. Mais en tout cas, voilà, le plan de migration se base sur cette couche bleue qu'on vient introduire entre la couche contrôleur et la couche service. Et du coup, on a une conférence qui parle de CQRS. Donc, évidemment, cette couche bleue, c'est CQRS. On a choisi d'implémenter cette couche, cette interface entre contrôleur et service avec CQRS. Pourquoi ? Parce que quand vous faites du CQRS, vous allez matérialiser vos commandes et vos queries avec des noms. Vous allez précisément dire, OK, il y a telle interaction, ça, c'est une commande, ça, c'est une query, ça fait ça, ça, ça. Donc, en fait, c'est super. CQRS, ça vous oblige à vraiment lister et préciser c'est quoi les interactions possibles avec votre service. Donc, pour nous, pour les contrôleurs, c'est super, on a une liste. Mais surtout, c'est génial parce qu'on va dire aux développeurs modules de thèmes, eh bien, vous voulez interagir avec PrestaShop. Basez-vous sur les commandes avec queries. Comme ça, il y a la liste complète de tout ce que vous pouvez faire avec PrestaShop. Donc, ça devient une super interface, un super SDK pour les développeurs de modules de thèmes. Et du coup, c'est ça qui nous a poussé à choisir CQRS. Ça, c'est pour le choix. Maintenant, je peux vous en mettre de l'autre côté de la barrière. On va ouvrir le capot, on va aller mettre les mains en cambouis et je vais vous montrer, ça donne quoi de faire du CQRS en PHP dans une intégration existante. Parce que potentiellement, c'est peut-être un choix que vous allez vouloir faire demain ou si vous vous êtes convaincu, pourquoi pas. Alors, déjà, je peux vous montrer un peu un avant-après. Le code que vous voyez avant, c'est un truc qu'on peut trouver dans PrestaShop aujourd'hui pour les parties non migrées. Pour mettre à jour une commande, eh bien, on va avoir un objet, on va appeler dessus une fonction qui va renvoyer un objet, on va appeler dessus une fonction qui va renvoyer un objet, qui va renvoyer un objet, on va appeler dessus une fonction et puis voilà, ça fait de job. Du coup, quand on veut faire quelque chose en PrestaShop, il faut trouver c'est quoi le bon objet, c'est quoi le bon paramètre, c'est bon, quoi le bon, avec un peu de chance, c'est documenté, mais pas toujours. Une fois qu'on a appliqué CQRS à cette partie-là, pour les gens qui viennent consommer cette partie de notre API, ça devient super cool. Il y a juste qu'à trouver, je veux faire ci, c'est quoi la commande de la query, ce qui le fait, je la crée et je l'envoie dans le bus. Ah, le bus, j'en parle juste après. En tout cas, au niveau de simplicité, il y a un gros gain pour les gens qui consomment notre code, donc les développeurs de modules et de thèmes. Alors, le bus, quand vous faites du CQRS, la règle, c'est de dire, je fais les commandes et les queries. Ça, c'est la base de CQRS, c'est le cœur, il y a d'autres choses autour, mais c'est la base. Et après, il y a plein de gens, quand ils font le CQRS, ils rajoutent un bus, mais ce n'est pas obligatoire. Le bus, c'est un peu comme un proxy, c'est un élément qui va être capable de recevoir dans votre système les commandes et les queries et de trouver où dans le système, on peut aller les traiter. Donc, une fois que vous en mettez un, vous envoyez, vous faites un dispatch de vos commandes et de vos queries dedans et lui, il va trouver où dans le système, je peux les traiter. Alors, je vais vous montrer ça, comment ça se marche. Si on prend le petit bout de code qui est en dessous, là, donc un exemple où on crée une commande, on l'envoie dans le bus, là, on crée la commande, hop, elle part dans le commande bus et le commande bus, lui, on lui a donné avant un certain nombre de services qu'on a dit, c'est Handler et chaque Handler est capable de gérer une commande. Si vous avez déjà vu comment ça marche, les encodeurs, etc., ça ressemble beaucoup. Donc, voilà, le commande bus, il accède tout un tas de Handlers, il y en a un seul qui peut gérer cette commande, le Handler, il va la récupérer et après, il va s'appuyer sur la logique business qui, elle, on l'a juste bougé, elle existait déjà, c'est la logique de legacy de PrestaShop. Pour des queries, ça va être pareil, on crée la query, on l'envoie dans le bus, nous, on a deux bus différents, un pour les commandes, un pour les queries, c'est ce qui est recommandé, vous pouvez aussi avoir un seul bus ou plus de bus si vous avez envie. Le query bus, pareil, pas de magie, pour savoir où la traiter, avant, on lui a donné une liste de Handlers, chaque Handler traite une query, hop, il s'appuie sur la logique business et puis il renvoie un résultat, puisque les queries, ça renvoie de l'info, alors que les commandes, ça ne renvoie pas. Du coup, quand on aura fini notre migration complètement chez PrestaShop, puisque c'est encore en cours, et bien les contrôleurs chez nous, ils ne s'appuyeront plus du tout sur le service, ils n'interagiront plus du tout directement. Tout ce qu'ils feront, les contrôleurs, c'est envoyer des commandes et des queries dans les bus, les bus, il y aura tout un tas de Handlers qui viennent dire, moi, je peux gérer cette commande, moi, je peux gérer cette query, il s'appuie sur la logique service, elle n'a pas bougé, toujours là, et après, il y a la couche modèle. Et du coup, quand on viendra casser puis réimplémenter la couche service et la couche modèle, tous les gens qui travaillent avec PrestaShop en envoyant des queries et des commandes, pour eux sera transparent, il n'y aura rien qui va casser. Leur commande, leur query, ça ne bougera pas. On va juste casser la couche en dessous et c'est invisible. Donc, c'est le but du jeu. Alors, si demain, vous partez sur le SecureF pour votre application, parce que ça vous tente, réinventé par la roue, il y a des bus qui existent. Nous, à l'époque, on était sur Symfony 2, depuis qu'on a passé sur Symfony 3 à bientôt 4, et du coup, on avait pris le Texte & Bus, voilà, c'est un bus qui marche très bien. Il y a des adapteurs pour Symfony, pour Laravel, pour d'autres frameworks PHP, aucun problème. Sur les versions récentes de Symfony, je pense que Symfony Messenger, ça marche aussi très très bien. Et donc, du coup, si vous prenez l'adaption, l'adapteur, enfin le bundle pour Symfony, le bus, c'est un service, vous créez vos commandes à vos queries, hop, vous les envoyez dedans, et pour dire au bus quelle est la liste des handlers capables de gérer vos commandes à vos queries, ça se fait avec l'injection de dépendance, tout simplement. Vous mettez un tag, et après vous dites, voilà, ce service, il peut gérer cette commande. Très simple, très basique, il n'y a pas l'heure. Et puis, depuis tout à l'heure, je vous parle de commandes et de commandes handlers, donc c'est bien de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, au-dessus, je vous ai mis un exemple de commande, c'est la commande qui permet de modifier les adresses d'un panier, parce que PrestaShop, CMS e-commerce, vous voyez la commande, c'est juste l'info. Dans la commande, dans le fichier PHP, il y a zéro info sur comment on va traiter ça. C'est juste l'information, je veux modifier les adresses du panier, et du coup, on donne l'addit du panier, l'addit de la nouvelle adresse de livraison, l'addit de la nouvelle adresse de facturation. Il n'y a rien d'autre, c'est juste l'information, presque un container, presque un DTO. Et en dessous, il y a un handler. Le handler, lui, c'est l'implémentation. Il reçoit la commande, après il fait son job, il le traite. Donc vraiment, CQRS, ça découple complètement le message, je veux faire ça dans le système, et le handler, je fais ça dans le système, vois comment je fais. Eh bien écoutez, c'est bon pour la partie cambouille, la partie vue sur le capot, maintenant on peut attaquer la partie, je crois, la plus intéressante, le retour expérience. Donc comme je vous l'ai dit, c'est plein de petites choses, des questions qu'on s'est posées, des problématiques, où on s'est cassé un peu les dents parfois, et que du coup, je vous expose aujourd'hui pour vous donner à la fois un petit aperçu de c'est quoi, et puis peut-être vous donner des réponses qui vous aideront. Alors le premier, on va imaginer que là, la conférence a bien marché, vous êtes convaincu, c'est parti, CQRS, ça vous motive. Donc là, vous ouvrez votre IDE, vous dites, je fais le CQRS dans mon application, je me lance. Donc vous vous lancez, première du sketch, vous dites, bon ben je fais quoi ça, c'est quoi, c'est une commande, c'est une query, ok. Vous mettez votre bus, vous mettez votre handler, très bien. Après, bon ben, votre commande, votre query, vous allez chercher à valider la data qui est dedans, parce que plus on la, il faut mieux la valider en amont, parce que plus c'est facile, c'est validé en amont, plus c'est facile de corriger, éviter les problèmes, remonter l'info avec le utilisateur. Vous pouvez faire ça de différentes manières. Chez PrestaShop, nous, on utilise des value objects. Bon là, c'est une façon commune de le faire, donc ça vous fait encore des objets. Ensuite, si on fait une commande, une commande, on rappelle, ça modifie l'état du système, et ça ne retourne rien, ça renvoie pas d'infos. Vous envoyez votre commande, elle arrive dans votre handler, et là, merde, il y a un problème en database, il n'y a pas le bon setting, il n'y a pas le bon élément, du coup, on ne peut pas traiter la commande. Comment on fait ? Aujourd'hui, peut-être dans votre application, si vous n'êtes pas en CQRS ou en MVC, vous pouvez renvoyer un tableau d'erreur. Oui, mais les commandes, ça ne renvoie rien, c'est interdit. Alors du coup, si vous allez voir la théorie de CQRS, ils vont vous répondre, eh bien, il faut utiliser des domaines exceptions, c'est-à-dire qu'il faut trouver des exceptions quand vous avez un problème, et puis, on ne va pas se baser sur les exceptions natives de PHP, elles ne sont pas nombreuses, on ne paraît pas pour ça, donc on va faire nos propres classes d'exceptions. Ça marche. Et puis, si par hasard, vous êtes en train de bosser sur une query, alors votre query, le but d'une query, c'est je vais chercher de l'info dans le système, je la ramène, je ne modifie pas l'état. Si vous êtes allé chercher un truc comme une chaîne de caractères ou un entier, pas de problème. Mais si c'est un truc un petit peu plus travaillé, une donnée un peu plus structurée, vous n'allez quand même pas renvoyer ça avec un tableau. Déjà, ce n'est pas super cool au niveau de l'interface, c'est même moins performant. Vous allez sûrement utiliser des DTO. Nous, on appelle ça des query results, donc c'est un objet PHP tout bête, structuré. Ce que j'essaie de vous dire avec cette liste, c'est que quand vous faites du CQRS, quand vous commencez, vous écrivez plein, plein, plein de classes et donc de fichiers. Et moi, personnellement, quand on a commencé à faire du CQRS, la première fois qu'on a commencé à faire des commandes et des queries, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Parce qu'on se connaît tous, on est des développeurs, on a une tendance à over-engineer. Donc, je me suis dit, « Waouh, j'ai écrit 15 fichiers pour un use case, est-ce que je n'ai pas fait n'importe quoi ? » Eh bien, en fait, non. Eh bien, en fait, CQRS, c'est normal d'avoir beaucoup de fichiers, beaucoup de classes parce que ça vous oblige à coucher par écrit, donc dans votre code, plein de choses, les interactions, les exceptions, les exceptions face à des cas d'erreur, la query renvoie quoi, c'est un objet, etc., etc., etc. Donc, c'est très bien, ça apporte beaucoup de clarté, c'est très, très clair et linéaire dans votre code. Par contre, écrire tout ça, ça prend du temps. Et puis après, il faut le maintenir. Donc, du coup, CQRS, non seulement, ça reprend beaucoup de fichiers, mais mine de rien, c'est du boulot. Moi, je vous recommanderais de ne pas faire du CQRS sur une application qui n'est pas mature et qui évolue beaucoup, 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 parce que c'est un investissement, en fait. Ça apporte beaucoup de choses au niveau architecture, mais c'est du boulot, c'est du temps, il ne faut pas se voir la face. Et donc, du coup, nous, Pressashop, c'est bon, c'est un CMS fondé en 2017. Les use case, il y a quelques-uns de temps avant qui changent, mais les use case classiques, on les connaît tous par cœur. Donc, du coup, c'est mature, on peut poser nos commandes, elles ne bougent pas trop. Alors, le deuxième retour expérience, faut-il appliquer CQRS globalement ? Donc, aujourd'hui, on est la FUDEY, on est les développeurs. Généralement, les développeurs, quand on fait un choix architectural, on essaie de l'appliquer globalement. Par exemple, demain, vous dites, je pars sur de l'architecture événementielle ou de l'architecture hexagonale, vous allez essayer de faire que tout votre système respecte ce principe. Parce que comme ça, l'application est homogène, c'est plus facile d'onborder des gens, le code est structuré pareil, c'est mieux à naviguer, etc. Du coup, vous vous dites, bon, moi, j'ai choisi CQRS, c'est parti, tout mon système, j'applique CQRS. Eh bien, ce serait une erreur. C'est très contre-intuitif, mais en fait, CQRS, c'est très bien pour certains aspects de votre logiciel et c'est très mauvais pour d'autres. L'exemple que j'ai en tête, c'est par exemple si dans votre système, vous avez un endroit où vous faites de la recherche très travaillée, avec beaucoup de filtres, beaucoup de tri, peut-être des inclusions et exclusions, la recherche, c'est une query, je cherche de l'info faux et je ne modifie pas l'état du système, ça va être un enfer à faire en query. Donc, là-dessus, il vaut mieux choisir les aspects de votre logiciel, de votre application sur lesquelles vous appliquez CQRS et pour les autres, choisir autre chose. Là, je vous ai mis une citation de Martin Foller, que j'aurais beaucoup aimé qu'on la trouve il y a deux ou trois ans, parce que ça dit exactement ça, mais je les ai couverts plus tard. Je me suis dit, zut, j'aurais su. Il dit vraiment ça, il dit, bon, CQRS est très bien à certains endroits et à d'autres, pas du tout. Et si tu as le malheur de le mettre au mauvais endroit, eh bien, ça va être plus un problème dans ton application qu'un bénéfice. Donc, c'est contre-intuitif, mais CQRS, c'est bon à certains endroits et pas d'autres. Troisième retour expérience, alors là, vous dites, bon, c'est parti, j'ai choisi CQRS, je me lance. Ça, je vous ai mis la screenshot de la page du back-office de PrestaShop, le dashboard. Quand vous arrivez, c'est la première page qui est affichée. Donc, afficher une page, on retire de l'info, c'est une query. Dans cette page, en haut, il y a un layout avec deux boutons. À gauche, il y a une barre de navigation. Évidemment, la barre de navigation, c'est la même pour toutes les pages du back-office. Au milieu, il y a une page avec des blocs. Certains de ces blocs, ils peuvent se refresh en AJAX. Comment on découpe ça en query ? Est-ce qu'on dit qu'on fait une query qui renvoie tout ? Est-ce qu'on dit qu'on fait une query qui renvoie la barre de navigation et une autre pour le reste ? Et les blocs qui se refreshent en AJAX ? Donc, c'est toujours la recherche d'info. Est-ce qu'on fait des queries et on dit que c'est des sous-queries ? Et après, il y a une grande query qui s'appuie sur des sous-queries ? Voilà. Ça, c'est le genre de questions que vous allez vous poser quand vous faites du CQRS. Comment je découpe ? À quel endroit ça, je dis que c'est une query ? Ça, c'est notre query, etc. Et malheureusement, je n'ai pas de réponse universelle pour ça aujourd'hui. J'ai juste une réponse. Déjà, ça est pragmatique. Il faut que ça vous serve. Il ne faut pas que ça vous desserve. Donc, même si parfois, vous n'avez pas nickel, nickel, nickel par rapport à CQRS, ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça vous soit utile et pas contre-productif. Surtout, si vous arrivez sur une application existante et qu'il y a des choix qui ont été faits dans le passé, ce n'est pas toujours facile de les coller dans des queries et des commandes. Et donc, voilà, soyez pragmatique et n'essayez pas de respecter le dogme à 100%. Sinon, vous allez vous prendre la tête. Et ça va finalement être mauvais pour votre code plutôt que bien. Le retour expérience suivant, il est un peu dans le même ordre d'idée. Donc, CQRS nous dit, bon, les commandes, ça modifie l'état d'un système, mais ça ne renvoie pas d'infos. Très clair, très simple. OK. Maintenant, on est à la Fubday, on est développeur. Si vous faites des petites applications de main et que vous avez besoin de persister des datas, il y a moyen que vous basez sur, par exemple, au pifomètre du MySQL. Vous persistez des choses en MySQL, il faudra des entités, on va mettre un ORM, il faudra identifier vos entités, on va se baser sur l'auto-incrément de MySQL. Ça marche bien, c'est classique, c'est standard. Voilà. Là, je vous ai mis l'exemple proposé par Doctrine, un programme très connu, sur comment on crée une entité dans MySQL et on récupère son identifiant, vu qu'elle a été donnée par MySQL quand on se base sur l'auto-incrément. On crée l'entité, persiste, flush, hop, l'entité est créée. Et après, on fait un getID pour récupérer l'ID. Si on met ça dans une commande, comment on fait pour récupérer l'ID ? Parce qu'une commande, ça modifie l'état de système, mais ça n'envoie pas d'infos. Donc, est-ce qu'on fait, on dit genre, je mets l'ID dans un buffer et puis après, je fais une query pour récupérer l'ID ? Alors, si vous allez voir la théorie de CQRS, CQRS, ça veut dire, mais voyons, il ne faut pas se baser sur les auto-incréments de MySQL. Il faut utiliser ta UID, il faut générer ton ID à l'avance, il est unique, tu le mets dans ton identité, tu la persistes, et donc du coup, c'est bon, tu es identifiant, tu ne dépends pas du SGBD pour faire ton ID. C'est vrai, c'est une très bonne réponse. Mais encore une fois, nous, on arrive sur une application existante, on essaie de mettre CQRS dedans. Et Pressashop, ça se base sur les auto-incréments. Et donc du coup, nous, à Pressashop, on s'est dit, ben non, on ne va pas changer toute la logique de la gestion des IDs juste pour coller à CQRS. C'est un gros changement qui n'apporte pas forcément grand-chose de l'autre côté. Donc du coup, on a pris le parti de violer une règle de CQRS. Désolé, ce n'est pas un joli mot. Et on a dit, voilà, on va dire que quand on crée des entités, on peut renvoyer l'identifiant de l'objet. Donc c'est un choix pragmatique. On perd des bénéfices de CQRS en faisant ce choix, mais on ne voulait pas modifier tout notre système juste pour plaire à CQRS. Ça ne nous a pas fait plaisir de faire ce choix, mais c'est ce qu'on pense être un choix pragmatique. Et encore une fois, voilà, c'est entre la théorie et la pratique. Il y a la belle théorie de CQRS, pure, toute belle. Et après, qu'est-ce qu'on arrive à faire dans l'application ? Retour numéro 5, est-ce que vous avez assez de logs ? Alors, on ne va pas se voir la face. Si vous rajoutez CQRS dans une application, vous rajoutez un bas de terme, vous rajoutez des classes, vous rajoutez une couche, vous rajoutez de la complexité. Voilà, mine de rien. Certes, CQRS, ça va vous apporter beaucoup de choses, ça découpe bien vos commandes et vos queries, donc l'écriture et la lecture, ça découpe ce que vous voulez faire de son implémentation, mais c'est plus de code, c'est plus de classe, c'est plus de choses. Et typiquement, si par exemple, vous allez au bout de CQRS et vous dites, super, maintenant que j'ai tout mis en commande, en query, j'ai séparé mes écritures et mes lectures. Donc, mes écritures, les commandes, je peux tout mettre en asynchrone, parce que du coup, c'est bon, mes lectures, j'ai gardé en asynchrone, mes écritures en asynchrone, vous vous retrouverez avec des cas parfois où, poum, là, on dispatche la commande, ça part dans un système de messaging, c'est traité plus tard, et donc, parfois, vous allez débuguer et vous allez vous dire, merde, c'est plus compliqué qu'avant, je galère. Donc, dotez-vous des outils pour vous aider à débuguer CQRS. C'est plus de complexité, ça apporte des choses, c'est pas grave, on peut compenser ça en ayant des bons outils. Alors, moi, je pense aux logs, évidemment. Nous, chez PrestaShop, on s'est un peu amusés, on est basé sur Symfony. Je pense que vous savez que la débug de barre de Symfony, on peut la customiser. Eh bien, on s'est mis un petit encart, là, dans la débug par Symfony qui nous indique sur une page quelles commandes et quels queries ont été dispatchés. Comme ça, quand on est sur une page, on peut savoir tout de suite ce qui a été dispatché et les retrouver. Et puis aussi, on a les logs. Vous, c'est pas forcément ça que vous allez utiliser, mais voilà, dotez-vous des outils pour vous aider à débuguer ça efficacement, pour ne pas vous dire plus tard, zut, maintenant qu'il y a CQRS, c'est plus compliqué, je préfère. Alors, le retour numéro 6, qui est intéressant, celui-là. Là, j'ai repris le schéma pour l'architecture. Donc, la couche verte, c'est les contrôleurs. Au milieu, on a bien nos commandes qui partent dans le bus. Le bus, il s'appuie sur le handler. Hop, la couche rouge, les services, etc. Vous imaginez que ça, c'est PrestaShop. Et c'est bien, c'est bien migré, l'architecture est nickel. On a un use case, où on a l'utilisateur qui fait un truc dans l'interface. Ça déclenche une commande, elle part dans le bus. Hop, elle est récupérée par le handler numéro 1. Il fait son job, tout va bien. Ensuite, pour nos besoins d'utilisateur, on a besoin de changer un peu ce use case. Maintenant, on nous a dit que quand l'utilisateur fait ça dans l'interface, on aurait besoin qu'il y a ça, ça qui se passe. On se rend compte qu'idéalement, il faudrait que suite à l'interaction de l'utilisateur, il y a la commande 1 qui part, elle est traitée par le handler 1. Et après, il y a la commande 2 qui part et elle est traitée par le handler 2. Et puis, après, on se rend compte qu'en fouillant bien, le use case, idéalement, sera encore un peu plus compliqué. Il faudrait qu'après que la commande 2 est partie, le handler 2, il dispatche la commande 3 pour qu'elle soit traitée par le handler 3. Donc ça, en sécurité, ça s'appelle des sagas. C'est le fait que parfois, pour certains use case, pour certaines interactions, vous avez envie que vos commandes, elles partent en séquentiel et elles soient traitées en cet ordre. Comment on fait ça ? Comment on implémente ça ? Alors, si vous rouvrez le bouquin de CQRS, CQRS va vous dire, mais voyons, il faut se baser sur les événements. Il faut que la couche service, elle dispatche les événements. Les événements, comme ça, ils remontent, ils sont attrapés par des émissionnaires en haut et eux, ils vont envoyer des commandes. Du coup, on n'a pas la couche service en bas qui envoie des commandes en haut. Encore une fois, c'est une très bonne réponse. Mais chez PrestaShop, on n'a décidé de ne pas la suivre parce qu'il est un peu pareil que pour les UID, on ne voulait pas introduire de l'événementiel dans l'architecture juste pour faire plaisir à CQRS. Introduire l'événementiel, déjà, c'est un choix architectural impactant et pas mal de choses. Ça a plein de bénéfices, mais également, ça peut rendre certaines zones du code plus compliquées et dont, du coup, on ne voulait pas juste le mettre pour CQRS. Du coup, on a fait un autre choix. On a décidé de dire que nos handlers, en fait, ce sont des services qui peuvent s'appeler les uns les autres. Donc, on a fait ce choix-là qui est moins bien au niveau de la théorie, mais qui nous permet de ne pas modifier toute notre application juste pour coller à CQRS. Et le retour numéro 7. Alors, si vous êtes aujourd'hui sur une application qui a un peu d'âge, peut-être une application legacy, une application qui a été faite il y a longtemps, il y a moyen que certains éléments de votre application, ils sont un peu durs à isoler. Ils sont peut-être un petit peu durs à... Voilà, pour utiliser ce bout de l'application, il faut bootstrap ça, il faut require ça, il faut unir ça. Un matin, c'était conçu pour être fait en web. Du coup, il faudrait que... D'habitude, il faut décharger des datas dans le dollar serveur pour loader ça, ça, ça. Donc, c'est un peu compliqué d'isoler des boules de votre système pour notamment les tester. Eh bien, si sur votre application, vous arrivez et vous drapez tout dans CQRS, ça devient beaucoup plus simple. Parce que d'un seul coup, le point d'entrée de votre application pour faire quelque chose, c'est votre bus. Là, je mets un exemple. Une fois qu'on a bien... on a frappé la logique de PrestaShop qui permet d'effacer les adresses. Quand on veut effacer une adresse, on peut même faire ça avec une commande. Hop, je crée en adresse ma commande dite adresse commande, j'y passe le bon ID, je l'emmène dans le bus. C'est fini. Éventuellement, je traite les... Je récupère des exceptions qui sont renvoyées s'il y a des cas d'erreur. Voilà, cinq lignes. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus. Pour les queries, c'est pareil. Je vais récupérer ma info, il me faut tel query, je crée la query, hop, j'emmène dans le bus, je récupère ma data. Une fois qu'on a bien drappé, bien encapsulé l'application en CQRS, ça vous fait quelque chose qui est mieux isolé, plus facile à appeler. Et puis du coup, en plus, CQRS, ça vous fait une jolie liste de toutes les interactions que vous pouvez faire avec le système. Donc ça le rend beaucoup plus clair, ça vous fait presque une API interne. Du coup, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Alors nous, ce qu'on a fait, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, c'est super, les commandes et les queries, c'est très clair. Pour effacer une commande, c'est delete order. Pour effacer une adresse, c'est delete adresse. On a pensé, on va faire des tests d'intégration. Ah, bon, c'est BAT, parce que BAT, on fait des scénarios qui sont lisibles par les humains. On paraît, c'est très parlant. On dit ce qu'on va faire. Donc on a des scénarios de BAT qui disent, je crée une nouvelle adresse et derrière, le code qui va être traduit par BAT pour être appelé, c'est, j'utilise une, je fais une create brander S. Donc on a vraiment des tests BAT qui disent en gros, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et derrière, c'est matérialisé avec, j'envoie telle commande, j'envoie telle commande, j'envoie telle query. Également, si vous avez fait du CQRS, comme vous avez une belle liste de queries et de commandes, vous pouvez transformer ça et l'exposer comme une API. Parce que du coup, vous savez que les commandes, c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc je peux créer des objets, je peux créer des produits, je peux créer de ceci avec toutes mes commandes. Ah, ben on peut mettre un endpoint derrière. Ça peut vous faire aussi un SDK. Donc voilà, vraiment, CQRS, une fois que vous avez drapé votre application en CQRS, ça vous permet tout un tas de choses en termes de réutilisabilité. Et ça, c'est super. Donc du coup, pour faire un résumé sur votre expérience, CQRS, c'est vraiment un investissement. Ne le faites pas légère. Et moi, je vous recommande de ne pas le faire sur une application qui évolue trop vite, qui n'est pas encore assez mature. Faites-le sur un truc mature, qui ne bouge plus trop, où vous voulez bien clarifier ce qu'on fait et vous savez que ça ne bouge pas tout le temps. Et là, ça vous sera bénéfique parce que c'est un investissement, c'est du temps, c'est de la maintenance. Ne l'appliquez pas partout. Je sais que ça paraît très bizarre de dire ça, mais vraiment, choisissez les pans de votre logiciel où vous avez appliqué CQRS et pour d'autres, peut-être autre chose. Moi, vraiment, je pense au fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du CRS. C'est-à-dire, ils matérialisent des commandes pour l'application parce que les commandes, utiliser CQRS pour les commandes et la partie écriture, ça apporte beaucoup de choses. Notamment, une fois que vous avez bien tout fait en sorte que tout ce qui est en commande, ça part dans le bus, c'est très facile de faire de la synchrone parce que le bus, après, vous stockez ça dans un système de messaging qu'il voulait traiter plus tard. Mais les queries, moins, parce que les queries, ça apporte un peu moins de choses puis ça reste du synchrone. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent les commandes et pas les queries. Troisième point, soyez pragmatiques sur le découpage en queries, surtout si vous êtes sur une application existante. Si demain, vous démarrez un nouveau projet, ce sera beaucoup plus facile de réfléchir de base à comment je fais ça en termes de commandes en query. Si vous êtes sur une application existante, bon, ben voilà, mine de rien, CQRS est un peu plus fait pour des systèmes bien clairs, genre bancaires ou les interactions sont claires. Nous, on fait du web, c'est un peu plus touffu, il y a un peu plus de choses, donc c'est normal que ce n'est pas facile de découper en query. Le concept de commande est dur à suivre à 100%. 95, 97%, ça va, et puis il y a toujours les 3%, on s'est galère. Nous, on a fait le choix que pour les 3% manquants, tant pis, on ne suit pas CQRS. Et voilà, c'est un choix pragmatique. Certains perds, certains bénéfices, mais derrière, on n'a pas eu besoin de tout changer juste pour CQRS. Et puis, dotez-vous vraiment d'outils pour faciliter la maintenance. Des outils de debug, des outils de tracing, du log, tout ce que vous voulez, mais voilà. Pour que le jour où vous avez un bug et que CQRS est impliqué, vous dites, ah, c'est bon, je trouve, je comprends ce qui s'est passé, là, il y a commande qui a été dispatchée et c'est un handler qui l'a récupéré, ah, mais c'est parce que ce n'est pas le bon handler. Il ne faut pas que ça vous dessert, sinon vous n'allez pas apprécier ce changement architectural et peut-être vous allez décider de revenir en arrière. Eh bien, écoutez, pour aller plus loin, je vous ai mis le guitaille de PrestaShop. On a un CMS e-commerce open source dont tout ce qu'on fait, je pense que beaucoup de gens ici connaissent PrestaShop, tout ce qu'on fait, c'est open source, c'est transparent, donc tout est visible. Je vous ai mis également le lien de notre blog de développeurs sur lequel on publie les nouvelles releases, les nouveaux changements, ce qui se passe dans le projet, etc. Et on a publié sur ce blog une série d'articles, il y en a quatre, qui expliquent tout ce que j'ai dit de cette conférence en beaucoup mieux et avec beaucoup plus d'informations. Mais évidemment, aujourd'hui, je ne pouvais pas te parler tout. Du coup, si vous flashez ce QR code, vous accéderez au premier article de cette série de quatre articles et puis qui explique tout, 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 l'historique de PrestaShop et pourquoi on en est arrivé là sur ce QRS. Et du coup, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour cette conférence. On a le temps pour une ou deux questions. On a tout d'abord une question de Samuel Rosé qui dit dans ton exemple, pourquoi le handler implémente update cart addresses handler interface et non pas juste un handler interface générique ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est parce que nous, on a toujours cette idée qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quand on migre, on a le code legacy, on crée des handlers qui s'appuient sur le code legacy. Mais demain, quand on va migrer, on va remplacer ces handlers par des handlers bien mieux refactorés. Du coup, à l'avance, pour chacun des handlers, on met une interface parce qu'un jour, on va changer l'implémentation mais on va garder l'interface en termes de contrat. Et puis, ça, ça prend la raison. Et puis, la deuxième, c'est que dans PrestaShop, comme c'est un CMS et qu'on essaye de faire que tout est customisable et tendable, on essaye de mettre autant que possible des interfaces pour que les gens puissent dire « Ah bon, moi, je prends PrestaShop mais ça ne correspond pas bien à mon use case. Du coup, je vais modifier ça et je vais remplacer par un bout à moi. » Et du coup, quand il y a des interfaces, c'est beaucoup plus clair. On se base sur les interfaces pour que les gens puissent remplacer l'implémentation de PrestaShop par la leur. Tant qu'ils respectent le contrat, ça marche. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse très précise et très complète. On a une deuxième question, cette fois-ci de Romaric. Est-ce que le passage vers des commandes et queries a été bien compris et accepté par les développeurs de modules et comment avez-vous communiqué et formé ? Oui et non. On a une très vaste communauté de développeurs. Il y en a qui ont tout de suite aimé. Parfois, ils connaissaient. Et puis, il y en a qui, au début, ça a beaucoup rebuté. Ils trouvaient que c'était plus facile avant, que c'est beaucoup plus pénible maintenant. On a essayé de documenter autant possible, mais entre documenter et les gens qui comprennent l'idée derrière, ce n'est pas toujours facile. Au début, c'est un travail de fond. Au début, on a présenté, on a documenté, voilà les exemples, etc., on a eu des retours, certains positifs, des négatifs. Les négatifs, c'est ah merde, du coup, on va améliorer la doc, on va améliorer. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux. Effectivement, au début, c'était mal compris. C'est normal, c'est bizarre. C'est inhabituel qu'on ne connaît pas. C'est un travail de fond de communication, un peu de pédagogie qui fait partie du job de mainteneur open source. Merci. On a encore un petit peu le temps, on va répondre aux questions suivantes. On en a deux autres. Une question de Benoît. Comment détecter facilement les hanglers qui vont être utilisés à partir d'une commande pour, par exemple, débuguer toute la chaîne ? Alors, nous, du coup, quand on est dans la page web qui va dispatcher la commande à queries directement s'indiquer, je suis dans telle page, hop, ça dispatche telle commande à queries et du coup, au passage, on sait quel handler c'est. Après, on a deux autres choses pour trouver cette info. Déjà, le Tactician Bundle, il y a une très belle, il y a une fonction de debug qui te permet de trouver directement toutes les commandes et tous les hanglers. Après, avec un grep, tu trouves qu'il fait quoi. Et puis, en plus, on a fait une petite commande symphonie qui exporte la liste avec le mapping telle commande, telle handle, dans la doc. Et donc, du coup, là, si tu vas sur la doc Christashop, qui est en ligne, avec un contrôle F, on met la commande et on trouve le handler. Alors, il y a peut-être encore moyen de faire mieux parce qu'on a déjà ces trois éléments-là et puis, au pire après, sinon, il faut toujours se taper la config de service. On essaie de fournir les éléments pour répondre à ces réponses et puis, quand ça ne suffit pas, on en rajoute. C'est pas mal du tout. Et enfin, une dernière question de Mathieu. Est-ce qu'une hiérarchisation des queries entre elles permettrait d'avoir un ensemble de queries unitaires et en les assemblant dans des méta-queries, d'avoir un ensemble de queries plus conséquentes, des genres de shortcuts pour regrouper les queries ? Alors, il y a des gens qui font ça. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait vraiment se dire qu'il faut qu'idéalement qu'on fait une query et une commande, ça fait tout d'un coup parce qu'on a pensé beaucoup à l'utilisation. Comme on veut que les modules, les thèmes utilisent les commandes et les queries, on s'est dit pour eux, il faut que ce soit simple. Donc, quand ils veulent faire un truc, il y a une commande et une query et du coup, parfois, on a des commandes et des queries qui sont un peu redondantes. Elles ne font pas exactement pareil mais quasiment et on préfère avoir deux ou trois commandes qui se ressemblent beaucoup mais quand quelqu'un veut faire un truc, il y a une commande pour celle-ci, au risque que ça ressemble beaucoup à une autre qu'avoir, du coup, tu fais ça, tu fais telle, telle commande et il faut les grouper. Donc, nous, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on est dans ce cadre CMS et on pense vraiment aux consommateurs de nos commandes et des queries. Peut-être dans un SaaS où du coup, on fait les commandes et des queries et on les consomme soi-même, ça pourrait être intéressant. Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions, en tout cas, pas sur Livestorm. On peut te retrouver sur WorkAdventure, j'imagine ? Oui, bien sûr. Et puis, sauf quand j'écoute les superbes autres comptes de la journée. Parfait. N'hésitez pas à retrouver Mathieu sur WorkAdventure ou également sur Twitter. Du coup, c'est toi qui es derrière le compte Twitter de PrestaShop ? Non, c'est les collègues. Il y a un Twitter sur lequel on peut te suivre ? Oui, c'est Mathieu avec un seul T, et KS. Je le répète. Oui, c'est ça. Mathieu avec un seul T et grand KS. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour les autres, on se retrouve très bientôt pour la conférence de Grégoire Pinot. Je vais tout de suite. Merci à vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada